Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la fiche de la production écrite. Donc, toujours on commence par l'entête, projet, séquence, séance, la classe, la durée et le nom de l'enseignant ou de l'enseignante. Donc, le nom de l'activité, production, écrite. Objectifs généraux, c'est presque les mêmes objectifs de l'entraînement à l'écrit. Apprendre à l'élève à construire des textes cohérents et cohésifs. Apprendre à l'élève à rédiger un brouillant, à le raturer et à le reformuler. Inviter les apprenants aux directives du maître ou de la maîtresse, c'est-à-dire l'utilisation du cahier d'essai. Compétences à installer, produire des énoncés écrits de 20 à 30 mots portant sur des situations d'échange, d'actes de paroles simples étudiés en classe. Composante de la compétence. Produire un texte en fonction d'une situation de communication. Présenter un écrit en fonction de la situation de communication. Maîtriser les niveaux de réécriture pour améliorer son écrit. Pardon. Alors. Ensuite. Les objectifs d'apprentissage. Utiliser les signes de ponctuation et les ressources typographiques. Respecter les marques d'orthographe et exercer sa vigilance pour les mots usuels, invariables et les accords. Respecter une consigne d'écriture et assurer la cohérence de son texte. Utiliser des ressources linguistiques et documentaires. Améliorer son texte en utilisant, s'ébrouillant, une grille de réécriture, de relecture et évaluation et ou combiner texte-image. L'objectif spécifique et ou opérationnel. Selon le thème abordé. Par exemple. Produire un programme d'une visite. Décrire un animal sauvage. Par exemple. Écrire une devinette d'un animal. Raconter son voyage. Et ainsi de suite. Les supports. On a le manuel scolaire. On a les images, les cahiers d'activité, les fiches individuelles, etc. Les moments. Ou bien le déroulement de la séance. Premier moment, c'est l'éveil de l'intérêt. Créer une situation stimulante pour motiver les apprenants. On peut parler du métier comme on peut parler. Quel est l'animal qui vous a plu ? Ou bien, dans quel musée aimez-vous ? C'est-à-dire, aimez-vous prendre des photos ? Ou bien, aimez-vous faire une visite ? Etc. Alors. À long terme, on a désigné le roi ou la reine de la production écrite. Moi, durant la séance de la production, je dis à mes apprenants, donc à la fin, la meilleure production écrite sera bien appréciée. Je désigne un roi ou une reine avec une couronne. Ça leur fera plaisir. À court terme, changement de la disposition des tables. Si je vais faire des travaux, par exemple, de groupe ou bien un travail individuel. Une petite recherche à faire à la maison, etc. Le deuxième moment, c'est la phase d'apprentissage. On a transcription de la consigne. Donc, écriture de la consigne sur le tableau. Lecture et compréhension de la consigne. Dégager ce qui est demandé. Pardon. Donc, dégager ce qui est demandé et comment il faut l'écrire. Ensuite, on a la préparation collective. Recherche des repères des idées. Chasse aux mots-clés. Je peux souligner les mots-clés. Par exemple, si je vais dire Tu as visité un musée avec ta famille. Ou on peut dire Tu as visité le musée Sirta de Constantine avec ta famille. Produit, par exemple, un paragraphe de 4 à 5 phrases pour nous raconter le programme de visite. Donc, on fait une petite lecture de la consigne. Lecture magistrale. Ensuite, une lecture individuelle. Puis, je demande à mes apprenants de dégager les mots-clés. Programme, produire, visite, le musée de Sirta, etc. Donc, élaboration d'un plan. Je dois insister sur le plan. Sur la forme du texte. Comment doit être mon texte. Repérez les fautes orthographiques. C'est-à-dire, insister à vos apprenants de ne pas faire des fautes d'orthographe. Troisième moment, on a le moment ou bien la phase d'exécution et l'application. Invitez les apprenants à rédiger leur production écrite. D'abord, sur le cahier des C. Puis, les réécrire sur le cahier de la production écrite ou bien sur le cahier de classe. Ou bien, pourquoi pas, sur des fiches individuelles. Donc, la maîtresse passe et oriente. On demande aussi à nos apprenants d'utiliser la boîte à outils, etc. Donc, j'espère que cette fiche va être utile. Et à la prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada